Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Karine Pefiston et c'est moi qui a le privilège de vous présenter les nouveautés du mois de novembre dans votre apportail. Alors, je vous partage mon écran, je crois que vous devriez voir la même chose que je vois moi présentement. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait? J'ai oublié de cliquer partager, je pense que c'est peut-être ça. Ben oui, j'avais oublié le petit clic, donc ça devrait se faire. Donc, est-ce qu'on me confirme que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Alors, je vais vous faire la présentation de trois nouveautés qu'on a depuis le mois de novembre dans le mois de portail. Alors, tout d'abord, nous allons voir les présences, l'assiduité, donc au primaire, qui est maintenant adaptée, peu importe si vous avez un horaire ou si vous n'avez pas d'horaires détaillés dans GDMI. Et ça, c'est valable pour les titulaires et les spécialistes. Ensuite, on va voir l'accès au groupe par les membres de la direction et les TOS. Donc, ils vont pouvoir accéder aux onglets planification et évaluation pour supporter les enseignants. Ensuite de ça, on va voir la fonctionnalité de rechercher et consulter un dossier d'élève. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'affichage des informations. Et ensuite de ça, bien en fait, après chaque section, je prendrais les questions peut-être plus à ce moment-là. Donc, des questions qui vont être en lien avec ce qu'on a vu. Je pense que ça va être facilitant de cette façon-là. Alors, voilà. On va aller voir la séduité au primaire. Donc, ici, on a le compte d'une enseignante qui est titulaire avec un horaire. Donc, si vous observez ici dans la partie horaire journalier, eh bien, on voit qu'il y a chaque période qui est bien et bien définie. Et si je vais voir en mode semaine et bien là, on voit qu'il va y avoir dans la plage horaire des trous. Alors, c'est probablement à ce moment-là que les élèves ont un spécialiste. Donc, la façon de fonctionner est similaire beaucoup à celui, à la façon de faire au secondaire. Donc, on va aller cliquer tout simplement sur la période où on doit prendre les présences et on clique pour le bouton. Et là, en tant que titulaire, on peut prendre les présences en mode plan de classe, comme ça ici. Alors, je peux dire que cet élève-là est en retard. Celui-là est en mode, excusez-moi, est absent. Donc, en un coup d'œil, c'est facile de voir dans la classe qui qui est là, qui qui n'est pas là. Alors, avec un plan de classe, c'est un peu l'avantage, je vous dirais, d'utiliser cette fonction-là. On peut aussi utiliser le mode list. Donc, à ce moment-là, on va venir sélectionner les bons qui s'appliquent à l'élève. Bien important, dans un cas comme dans l'autre, il faut enregistrer pour pouvoir envoyer l'information au secrétariat. Donc, voilà pour les enseignants qui sont titulaires avec un horaire au primaire. Je vais vous montrer la différence avec l'enseignant qui est titulaire sans horaire. Alors, ici, j'ai un compte où il y a seulement période 1 et période 2. Peu importe si l'enseignant a ses élèves ou pas, il y a toujours période 1 et période 2 d'affiché. Là, si je vais en mode semaine, vous allez pouvoir voir que c'est toujours comme ça. Peu importe si elle a une période ou pas avec ses élèves. Alors, c'est important d'aller sélectionner la période en question et d'aller ensuite prendre les présences. Donc, en tant que titulaire, évidemment, elle peut l'utiliser en mode compte-classe, faire la même chose qu'en mode liste. Même chose dans le fond qu'avec les activités avec horaire. Donc, on enregistre et ça s'envoie au secrétariat. Vous remarquerez peut-être la différence avec le secondaire qu'on n'a pas les indicateurs. Donc, c'est normal. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aimeraient sans doute avoir les indicateurs sur la période. Pour le moment, ce n'est pas possible. Par contre, si vous allez, je vais finir la bonne période, je pense que je suis en période 2. Et si vous allez recliquer sur la période en question, eh bien, l'indicateur est ici, là, dans le haut de la page. Donc, j'ai mon petit crochet vert pour me dire que les présences ont bel et bien été prises. Donc, alors ça, c'est le cas d'une enseignante qui est titulaire sans horaire. Pour les spécialistes, il y a une petite différence. Les spécialistes sans horaire, donc, ils vont avoir l'affichage de la même façon que les titulaires pour ce qui est de l'horaire journalier et l'horaire par semaine. Donc, ce qu'ils vont devoir faire, la différence, c'est qu'ils doivent aller sélectionner. On s'entend, les spécialistes enseignent à plusieurs groupes. Alors, ils vont devoir aller sélectionner le bon groupe repère ici dans la barre de titre. Donc, il y a un menu déroulant pour aller sélectionner le bon groupe. Et autre différence, c'est que les spécialistes n'ont pas accès au plan de classe, en fait, à la saisie de la séduité en mode plan de classe. Parce que, oui, ils peuvent se faire des plans de classe, mais pas pour la séduité. On ne peut pas le voir de cette façon-là. Et ça, c'est peu importe que ce soit avec horaire ou sans horaire. Donc, tous les spécialistes au primaire doivent prendre les présences en mode liste. Ensuite de ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Évidemment, c'est la même chose qu'au secondaire, on ne peut pas prendre les présences dans le futur. On peut retourner en arrière avec nos flèches. On peut aussi utiliser le calendrier pour accéder plus rapidement à des journées dans le passé. Donc, pour ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Alors, est-ce qu'on a des questions, François? Oui, on a Mme Josée McKinley qui nous demande, parce qu'ils ont une situation particulière, à notre CS, nous avons de moins en moins de titulaires car les enseignants se partagent des matières, comme les spécialistes. Donc, ils ont tous, comme tous des spécialistes. Donc, les enseignants devront utiliser la méthode spécialiste, même pour les matières de base. Est-ce correct? Si je comprends bien la question, dans le fond, c'est qu'ils sont responsables de plus qu'un groupe. Alors, à ce moment-là, ils vont avoir le petit menu déroulant. Donc, ils vont devoir sélectionner le groupe repère. C'est vraiment… Je suis pas dans ma part. Excusez, je retourne ici. Donc, ça va être d'aller sélectionner le groupe repère. Spécialiste. 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 Voilà. Je suis ici. Donc, ils vont avoir le petit menu déroulant ici et ils vont devoir sélectionner le groupe repère. Je ne sais pas si je suis assez claire, si je réponds à la question. On va laisser le temps à Mme. Oui, tu réponds à la question. Mais on va laisser le temps à Mme McKinley de… Ok, elle dit oui, merci. Ok. Bon, parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, oui. Enum Lloyd, quand vous dites que les absences sont achemilées à la secrétaire, cela veut dire quoi? Est-ce qu'il faut une validation? En fait, l'information va se rendre dans le système GPI et ensuite de ça, il va y avoir étoile 2 et étoile 3 et il va y avoir… En fait, il y a une configuration qui est allée faire dans GPI pour pouvoir voir et ensuite de ça, dans le fond, valider l'absence ou le retard. Pour ça, je vous invite à aller dans l'annexe de déploiement qui est disponible sur la zone client. Donc, tous les paramètres, tous les prérequis sont clairement mentionnés dans l'annexe. C'est que dans le fond, pour Mme McKinley, ce qu'il faudrait dire, c'est que oui, l'absence, elle est dans le GPI au niveau du dossier de l'élève, mais ça reste que le motif est à valider là. On n'a pas de motif à part de retard. On a quand même un côté où la secrétaire, ou la personne responsable des absences, devra faire un suivi. On a aussi M. Rony Bassoul. Nous avons une enseignante, dès qu'elle met les absences, ça devient automatiquement non motivé dans son GPI. Comment y remédier? Ben, en fait, comme François vient de l'expliquer, il faut que quelqu'un aille valider les motifs d'absence. Donc, oui, par défaut, c'est non motivé dès qu'un enseignant va mettre une absence. Donc, il faut ensuite aller valider le motif. Donc, par une communication aux parents. Donc, ça peut être, comme je disais dans le fond, ça peut être envoyé directement par le portail aux parents ou encore, bon, votre système que vous utilisez habituellement pour motiver les absences. C'est bien. Mme France Dufresne, l'horaire qui s'affiche, est-ce la description des périodes ou les plages horaires dans la table d'écrit horaire? Elle dit, nous avons des horaires détaillés, mais la prise de présence est en demi-journée par contre-preuve. Ok. Ben, dans le fond, comme on peut le voir ici, je suis avec mon spécialiste qui est sans horaire. Alors, on a le détail, on appelle l'heure ici de la période, donc de 8h à 11h30. Donc, encore, c'est une saisie de l'assiduité le matin, puis il y en a une autre l'après-midi. Alors, je pense que c'est un petit peu… je pense que ça correspond un peu… Ben, c'est la description des périodes dans la table gris horaire. Donc, ce qu'on voit afficher, le P1 puis le P2 avec les heures, ça provient de la table gris horaire sous activité période. Ok. Puis, pour la prise de présence en demi-journée, pour le groupe à part, on pourra en reparler, Madame Dufresne. Monsieur Yannick Éthier, « Parfois, nos spécialistes ont trois ou quatre écoles. Auront-ils toutes les écoles d'un seul coup d'œil ou une façon de changer les écoles comme au secondaire? » Ben, c'est une bonne question. En fait, moi, dans mon environnement, j'ai pas pu faire les tests avec un enseignant qui enseigne à différentes écoles. Par contre, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait avec un compte de direction. Donc, je suppose qu'ils doivent avoir le petit menu déroulant avec l'école. Donc, pouvoir sélectionner l'école, je crois. Je suis pas mal persuadé, moi aussi. Il y a pas un changement par rapport au mode de fonctionnement pour l'accès à l'école. C'est ça. Donc, ça devrait être ici, là, en haut, de rechercher un élève. Il devrait avoir un menu déroulant avec les différentes écoles. À ce moment-là, il va aller sélectionner l'école, puis il va avoir ensuite tout ce qui concerne cette école-là dans son mode d'œil. Donc, ses groupes, ses planifications, ses périodes. Ok. Une question de Mme Lisa Lemieux. Elle demande, là, c'est en anglais, mais je pense qu'on va bien comprendre. « If the parent uses the portal to inform of an absence, the teacher will see it in their portal » avec une question. En fait, c'est que l'information, si je ne me trompe pas, tu me corrigera, François. Si je ne me trompe pas, alors l'information va être communiquée à GTI. Et ensuite de ça, c'est au niveau du secrétariat, donc elle va vérifier les demandes. Il y a une configuration, donc elle va pouvoir aller voir toutes les demandes qui arrivent par Internet. Et ensuite, vous allez, dans le fond, autoriser les motifs. Et à ce moment-là, oui, ça va s'afficher dans le portail des enseignants. Donc, Mme Lemieux, il y a une étape, une étape entre le parent et l'enseignant. C'est la secrétaire qui doit confirmer, accepter, dans le fond, l'absence, là, dans GTI. Monsieur Ilham Loy, si je comprends bien, tant que la secrétaire n'aurait pas fait de la validation de l'absence, les parents ne peuvent pas voir sur le portail parent. Eh bien, je vais vous annoncer que c'est assez automatique que, normalement, quand on met un élève absent, dans les tests que moi j'ai faits, je vois immédiatement l'absence au niveau du portail parent. Donc, il n'y a pas de délai. Normalement, c'est affiché assez rapidement. Donc, ce qu'on disait, M. Loy tantôt, c'est qu'il faut quand même que la secrétaire motive l'absence, ou en tout cas, fasse un suivi, mais l'absence est vraiment dans le dossier. Alors que quand le parent prend, mettons, le temps de spécifier une absence, c'est pas automatiquement dans le dossier de son enfant. C'est plutôt en demande d'Internet et ça demande, à ce moment-là, le secrétaire de porter une action. M. Langevin, les périodes sont définies dans la description des périodes. Si nos spécialistes se promènent sur plusieurs formats. Bon, je ne pense pas que ni moi ni Karine, on ait la réponse à vous donner, M. Langevin, actuellement. Ce que je vais faire, c'est que nous allons devoir faire un suivi pour votre question. On va regarder ça avec le PO, là-dessus. C'est le détail de la question? Oui. Ok. Parfait. Donc, on… Puis, on nous demande aussi si c'est prévu de faire le plan de classe pour le primaire, pour la saisie. Pour les spécialistes? Oui. Ok. On va s'informer à ce niveau-là. On a une demande qui, dans le fond, c'est toujours un problème. C'est comment pouvons-nous tester des absences au primaire comme TOS? Maintenant, tester, c'est difficile parce qu'on n'a pas de banque de données. C'est dans le fond, vous utilisez votre portail à vous avec vos élèves. Je sais qu'il va y avoir un mode démo qui devrait arriver éventuellement pour les enseignants au primaire. Je ne peux pas donner de date, mais c'est prévu dans les plans. Donc, on veut rajouter un compte enseignant primaire dans notre environnement démo. On va passer à la prochaine partie. Prochaine partie. D'accord. Alors, la prochaine partie, on va aller voir la fonction d'accès au groupe. Donc, accès au groupe qui est disponible pour les membres du personnel de direction et les TOS. Alors, quand vous êtes connecté à votre portail, comme par exemple, j'ai ici un compte de directeur. Si je veux aller accéder et que je suis déjà connecté, je dois aller ici dans espace de travail. Et c'est là que je vais avoir accès à la tuile ici, accès au groupe. Donc, c'est par là qu'on doit passer pour pouvoir accéder à la fonction. Et là, on arrive ici et on doit tout simplement entrer le nom d'un enseignant pour lequel on doit, justement, aller vérifier soit la planification ou l'évaluation. Donc, ici, je vais utiliser, je vais utiliser ce initial. Alors, ici, vous avez tous les groupes de l'enseignant. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le groupe qui vous intéresse. Donc, on va aller voir ce groupe-ci. Alors, on a accès aux deux onglets de l'enseignant. L'onglet planification et l'onglet évaluation. Ensuite, je vous dirais que ça fonctionne de la même façon que pour les enseignants. Donc, vous avez le petit déroulant ici pour naviguer d'une étape à l'autre. On a aussi le lien pour pouvoir ajouter des activités en classe ou des devoirs. Donc, c'est vraiment la même chose que les enseignants. On pourrait aller aussi modifier une activité. Donc, si je vais, par exemple, à l'activité numéro 4 et que je veux la modifier. Mais ici, je voulais que vous portiez attention au petit message qui est là. Dans le fond, c'est qu'on ne peut pas modifier certaines informations quand il y a déjà des résultats d'entrée. Alors, ici, c'est une activité dans le fond qu'il y a déjà des résultats d'entrée. Alors, je ne peux pas aller dire, finalement, non, je ne veux pas que ça soit évalué. On ne peut pas. Et on ne peut pas non plus modifier la note maximale. Donc, c'est deux petites informations ici. Puis, si jamais vous voulez vraiment les modifier, à ce moment-là, il faut aller retirer tous les résultats. Donc, je voulais vous montrer ce petit message. Par contre, s'il n'y a aucun résultat d'entrée, on peut aller modifier sans problème. aller dire, bien non, je ne veux pas que ce soit évalué ou aller modifier, tout le reste. Alors, c'est pour l'onglet de planification. Alors, quand on veut entrer les résultats, on entre dans l'évaluation. Ici, bien important, la différence par rapport aux enseignants, c'est que nous avons accès à seulement des résultats des activités. Donc, il faut que c'est seulement cette partie-là. On n'a pas accès aux autres parties. Donc, encore là, j'ai mon menu déroulant pour les étapes. Je pourrais venir aussi ajouter une activité par le menu qui est là. Si je veux modifier, je peux utiliser le crayon pour aller modifier l'activité. Sinon, si je veux juste entrer les résultats ou les modifier les résultats, je vais aller sélectionner l'activité en question. Puis, je vais pouvoir modifier les résultats. Puis ensuite, je vais aller enregistrer. Donc, voilà, enregistrement réussi. Je pourrais aussi, dans le fond, s'il y a une activité qui n'a absolument aucun résultat, bien vous voyez que ce sont des champs qui sont vides. Vous avez le petit menu déroulant ici pour différentes options. Donc, c'est vraiment la même chose que les enseignants. Et ensuite, si vous désirez envoyer au bulletin, vous pouvez, en mode tableau ou en mode hiérarchique, utiliser le lien qui est ici, inscrire les résultats au bulletin. Donc, on clique dessus et ensuite, on confirme qu'on veut envoyer les résultats pour le bulletin. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, enregistrement réussi. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je pourrais aussi changer de groupe ici avec le menu déroulant. Mais pas plutôt que de revenir en arrière. Petit truc. On a des questions, effectivement. Il y en a deux questions ou en tout cas, il y en a une que j'ai remarqué quand on a fermé le temps pour les absences. Il y avait M. Gingras qui nous demandait, lorsqu'un élève a une rencontre avec un intervenant, genre psychologue conseiller, et que l'enseignant coche absent à l'élève, est-ce que le parent va voir le motif? Eh bien, en fait, si l'enseignant coche absent, avant que, mettons, à l'interne, quelqu'un, un autre intervenant mentionne qu'il n'est pas réellement absent, mais il est en rencontre, à ce moment-là, oui, le parent va voir qu'il y a une absence non motivée. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'intervenant de tout de suite annoncer que l'élève n'est pas en classe, qui est pour une raison, peu importe la raison, qui est avec cet intervenant-là. Et à ce moment-là, non, le parent ne pourra pas voir l'absence. Donc, ça reste pour la confidentialité, mais c'est vraiment très important que l'intervenant avise le secrétariat que l'élève en question est en sa présence, pour éviter d'envoyer une absence non motivée à la maison. Tout à fait vrai. Il y a des motifs pour ça aussi. Dans vos écoles, vous avez peut-être des motifs qui sont reliés à aucun compteur. Donc, on étudie ces motifs-là. M. Gingrand, ok, c'est moi seul. Mme Maryse Renaud, elle nous demandait quand cette nouvelle pastille sera disponible. En fond, ce qu'on a vu par rapport à l'accès au groupe. M. Gingrand, accès au groupe, c'est disponible dès maintenant. Par contre, il y a une petite manipulation à faire de la part de votre administrateur de nos oeuvres portails. Donc, il faut aller l'activer, cette fonction-là. Tous les détails sont dans l'annexe de livraison pour les nouveautés de novembre. Donc, dans son accès administrateur, il y a le module accès au groupe à aller l'activer, tout simplement. Mme Geneviève Désilet, est-il possible de voir tous les groupes de l'école d'un seul coup? Elle dit qu'avec 150 enseignants dans une école, ce sera très long, un enseignant à la fois. Pour le moment, non. Il faut vraiment utiliser la fonction de rechercher l'enseignant. Alors, je vous invite à faire une demande d'amélioration. Et puis, je vous dirais, Mme Désilet, pour GP Internet, c'est vrai que vous aviez accès à toutes les matières à groupe. Mais dans le fond, souvent, ce que les gens nous demandaient, c'est d'avoir un accès au groupe pour que vous puissiez faire l'inscription des résultats au bulletin parce que l'enseignant avait peut-être oublié de le faire, ou une correction de notes. Donc, l'outil, que ce soit GP Internet ou Mosaïque, n'était pas utilisé comme un outil de validation de tous les résultats. Peut-être que la façon de faire qu'on a actuellement va rester, mais il faudrait vraiment nous donner le besoin derrière l'accès à toutes les matières de l'école. On avait une question, mais disons que Mme Brigitte Lapointe, vous avez marqué « Pourquoi c'est comme cela? » Là, étant donné qu'on a avancé dans la présentation, je ne sais plus à quel moment, qu'est-ce que vous faisiez référence. Alors, si vous voulez écrire plus bas, à quoi vous faisiez référence, ça va nous aider. Mme Aubry, ok, ça a lien avec les absences. Si l'enseignant inscrit un élève absent et qu'il arrive en retard, est-ce qu'en changeant dans Mosaïque, le changement se fait dans GPI? Je crois que si, mettons, la secrétaire n'est pas encore passée pour aller valider les absences qui ont été reçues des enseignants, à ce moment-là, l'enseignant peut aller le modifier. C'est tout à fait ça. Mme McKinley, pour les personnes qui ne sont pas TOS et qui offrent du support, prévoyez-vous un développement pour les accès? En fait, pour le moment, je crois que ce n'est pas prévu à court terme. Je ne pourrais pas vraiment dire si… En fait, moi, je vous invite à faire des demandes d'amélioration à ce moment-là, de mentionner c'est quoi votre besoin. Je peux comprendre que les TOS ne sont pas partout, dans chaque école. Alors, à ce moment-là, je vous invite vraiment à nommer votre besoin, puis si vous avez des suggestions, des pistes de ce qui pourrait être mis en place, moi, je vous invite à le faire. Ok. M. Yann Bilodeau, est-ce possible que les TOS aient l'onglet bulletin? Pour le moment, non. Présentement, c'est comme c'est voulu que c'est les activités. Par contre, comme je disais, vous pouvez faire une demande d'amélioration. Moi, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si toi, tu es au courant. Effectivement, c'est dans le futur développement. C'est que pour le mettre en place, étant donné que là, vous êtes à votre premier bulletin, on avait l'urgence d'essayer d'arriver avec la version pour que vous puissiez inscrire les résultats au bulletin, au moins, en premier. Partie bulletin, première communication et épreuve ministère, épreuve obligatoire, épreuve unique, ça fait partie d'une prochaine phase de développement. Merci, François. Je ne serais pas au courant. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Des fois, les plans de travers sont un peu changés, mais ça, je sais que notre PO nous en a parlé. Merci, François. Est-ce possible d'imprimer les résultats comme avec GP Internet? Pour le moment, je pense que non. Je n'ai pas du tout, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas de lien cliquant maintenant vers des résultats. Qu'on peut imprimer. Du moins, dans l'accès au groupe, je pourrais revenir voir si j'ai ça. Parce que, honnêtement, je ne me rappelle pas exactement. Il y a beaucoup de choses. Si je peux ajouter, Karine, au niveau de l'impression dans Mosaïque, il y a tout un travail de, je dirais, de recherche de la part de l'Agric pour revoir cet aspect-là, étant donné que, bon, on essaie moins d'utiliser le papier. Mais je sais qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des listes de classes comme il y avait dans GP Internet. Là, vous nous demandez l'impression, mettons, comme la partie bulletin dans GP Internet. Il devra y avoir une réflexion. Est-ce que ça sera une réflexion sous forme de, on crée un PDF, puis le PDF est accessible. Là, l'enseignant peut l'imprimer sur son imprimante ou sur celle de l'école. Mais, actuellement, je vous dirais que ce n'est pas dans les plans de créer une pastille, genre, impression. Est-ce que ça va être fait de cette façon-là? Je n'ai aucune idée. Donc, ce que j'ai ici dans le dossier d'un élève, entre autres, c'est que j'ai accès au bulletin dans le passé. Je peux avoir encore un PDF. Donc, à ce moment-là, à partir d'un PDF, ça sera possible d'imprimer. Mais pour l'année en cours, je n'ai pas de lien vers un PDF. Excusez-moi. Mélanie Benoît, comment peut-on savoir quelle est la compétence évaluée? Ok. Bon, là, c'est peut-être au niveau des activités que vous posiez la question, Mme Benoît. Donc, je ne peux pas tourner dans le groupe où j'étais. Donc, ici, bien, compétence, ça, c'est l'enseignant qui a déjà, qui a déjà, dans le fond, entré ces informations-là. Que ça, c'était relié à la compétence Google. C'est, j'imagine que c'est quelque chose qui est configuré, les compétences au niveau de GPI. Oui, oui, les compétences sont dans la matière, au niveau du GPI. Il y a peut-être une planification qui peut être faite pour, disons, spécifier les étapes d'évaluation. Mais c'est vrai que c'est dans l'activité qu'on retrouve la compétence. Donc, si vous regardez vos enseignants, puis vous avez accès au groupe, en mode hiérarchique, vous allez quand même voir aussi, là, toutes les compétences évaluées par l'enseignant. Donc, ici, j'ai accès aux compétences, les différentes activités qui sont reliées à la compétence. Donc, ici, je suis dans l'évaluation. Puis, on veut aller voir au niveau de la planification pour aller modifier les compétences et je peux aller sélectionner une autre compétence au besoin. Dans le fond, on a, ça continue les questions, on a Mme McKinley qui demande, est-ce que la TOS voit la première communication, le bulletin et les notes aux épreuves pour offrir du support? Donc, bien, tantôt, on a répondu que ce n'était pas possible, mais que c'est dans le plan de travail, alors… À venir. Oui. Mme Mylène Jutra, peut-on voir et modifier les compétences d'un travail? Par exemple, compétence 1.1 ou 1.2? Bien, je pense que je l'ai démontré, je n'ai pas fini dans notre compétence. Vraiment, je peux sauter d'une compétence à une autre et enregistrer de compétence 1. Je peux aller dans notre compétence… Vraiment, je peux sauter d'une compétence à une autre et enregistrer. Peut-être que c'est 1.1 ou 3.3. Donc, voilà, oui, c'est possible. Merci. Mme Dufresne, je suis TOS à la DCS et je donne du support au TOS et au secrétaire du primaire. Est-ce que je peux avoir accès à toutes les écoles comme dans GP Internet? Hum. Bonne question. Est-ce que, Mme Dufresne, quand vous allez dans Mosaïque, au niveau de l'intervenant, Mosaïque, portail intervenant, est-ce que vous avez accès à le menu déroulant pour l'école? C'est la question que je vous pose parce que si vous avez accès au menu déroulant, vous allez avoir accès au groupe pour une école à la fois. Voilà. On va continuer puis je vous laisse le temps de répondre. Parfait. Mme McKinney, à nouveau, il y a, oh, voyons, excusez, il n'y a pas de TOS au primaire. Qu'est-ce qui est prévu pour le primaire? C'est une bonne question. Présentement, je pense qu'il y a des gens qui sont justement en train de réfléchir à une solution à ce niveau-là parce que, bon, je sais qu'il y a des TOS qui sont aussi plus au centre administratif ou qui sont répartis pour plusieurs écoles. Et, effectivement, donc, pour le primaire, on est en train de réfléchir à une solution à ce niveau-là pour pouvoir supporter les enseignements. Mais les directions ont quand même droit. Donc, je tiens à souligner au moins les directions qui peuvent aider. Mais ça serait bien, peut-être que d'autres personnes aussi puissent le faire. Oui. Je peux comprendre. Et ça fait partie des demandes qu'on a eues dès le début, mais actuellement, direction TOS pour l'accès au groupe. Madame Lapointe, est-ce que nous pourrons voir la même chose que les enseignants? Disons que, là aussi, on a répondu. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour le moment, c'est ça. Exactement, pour les besoins de vous donner l'accès rapidement pour le bulletin qui approche. Alors, à ce moment-là, c'est juste activité, mais comme François l'a mentionné, donc, c'est dans le plan de travail de vous donner accès aux autres parties d'évaluation. Et puis, ce n'est pas un portail enseignant. Vous n'arrivez pas comme l'enseignant, mais vous avez quand même accès à ce que l'enseignant a fait comme planification, ce qu'il a fait comme activité, évalué. On peut inscrire les résultats. C'est sûr que ce n'est peut-être pas à la TOS ni au directeur d'arriver et changer les résultats ou changer la planification, mais c'est peut-être, ça sera peut-être le cas dans une situation très particulière où l'enseignant n'a pas accès et qu'il y a des changements de notes à faire au niveau des activités. Bien, là, je vois l'utilité que vous entrez en scène. Donc, je vous fais remarquer, justement, en passant, qu'ici, ça nous dit accès au groupe et je suis toujours connectée en tant que Stéphane, le directeur de cette école-là. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas l'enseignante du groupe en question. Je ne suis pas signifiante. Je suis belgué. M. Bassoul, je l'ai activé, donc, il a activé l'accès au groupe et j'ai des TOS qui ne vont pas là-dessus. Donc, M. Bassoul a ouvert un billet à l'espace client. Ok. Bien, à ce moment-là, il va falloir, c'est certain, vérifier, bon, tout ce qui est configuration au niveau de la gestion d'identité. Donc, s'assurer au niveau de la paie, donc, il y a différentes configurations nécessaires. Alors, bien, si vous avez ouvert un billet, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre directement. Mais, c'est ça, il y a des prérequis nécessaires à Mosaic Portail, à accéder à Mosaic Portime. Donc, vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur la zone client pour ce qui est de tout, ce qui est synchronisation. Donc, les différentes informations nécessaires pour que Mosaic Portail fonctionne, font partie du document de synchronisation. Parfait. Là, j'essayais de voir, Mme Lapointe, je lui avais demandé à quel moment c'est arrivé. Ça, c'est Mme Lapointe qui m'écrit un peu plus loin. C'était au début de la deuxième partie. Donc, pourquoi faire ça comme cela? Écoutez, Mme Lapointe, je pense que ça va être difficile quand même de répondre. C'est l'orientation qui a été prise, là, d'afficher les informations, l'accès au groupe de cette façon-là. Vous reviendrez, excusez-moi, là. On va passer à une autre question. Activer. Donc, ça, c'est M. Bassoul où on avait l'activation. Oui, Mme Lapointe, on va ajouter aussi l'évaluation, dans le fond, le bulletin, puis les résultats MELS, là, que ce soit épreuve unique ou épreuve obligatoire. Il y aura aussi première communication. C'est dans le plan de travail. Mme Bézilet, peut-on mettre le numéro d'intervenant plutôt que son nom complet dans la recherche? J'ai pas fait le test avec un numéro d'intervenant. C'est une bonne question. Puis, si c'est pas possible, ça pourrait sans doute être une belle demande d'amélioration. On peut peut-être l'essayer, juste dans la recherche par groupe, là. Oui. Sans, mettons, à la place de Saint-Yves-Tierre, on met 08, 01, non, OK. C'est dans une école secondaire, là? Oui. OK. Donc, on a quand même notre réponse parce que du 08, 01, c'est quand même assez commun, là. OK. OK. Donc, ça ne semble pas possible pour le moment. OK. On va le prendre en l'autre. Je veux juste être certain que j'en perds pas. Mme Josée Brouillard, nos TOS sont rattachés au centre administratif. J'imagine que si les écoles ne sont pas dans leur lieu de travail, dans leur dossier de la paye, elles n'auront pas accès au groupe des écoles. Donc, oui, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a comme une discussion en ce moment au niveau de la grève, c'est-à-dire comment on pourrait donner les accès pour ces TOS-là qui sont soit dans plusieurs écoles, ou au centre administratif. Donc, il y a des gens qui se penchent sur une solution présentement. Donc, ils ne devraient pas avoir accès en ce moment. C'est vrai, c'est vrai ça. Mme Céline Boutonni, est-ce que c'est réellement la direction de l'école de modifier des résultats ou plutôt à la POS? Je n'ai pas de réponse, moi non plus. Moi non plus, dans le fond, je ne sais pas si c'est le rôle de plus un que l'autre. On nous a demandé qu'il y ait des personnes puissent faire des modifications dans des situations un peu particulières. Donc, je pense que c'est la solution, dans le fond, qui a été apportée. Ensuite de ça, mais c'est le rôle de qui? Ce sera à vous de voir dans votre organisation. Et puis, dans le même sens un peu, M. Michel Tremblay qui demande si ce n'est pas un peu délicat qu'une direction puisse modifier le résultat d'un élève. Il peut comprendre pour une POS, mais une direction, est-ce qu'il y aurait un conflit d'intérêt? M. Tremblay, je sais que, moi je me suis posé la même question que vous, mais je sais que dans le futur, on a actuellement en construction une matrice de données. Puis, c'est par cette matrice-là qu'on aura peut-être possibilité d'accéder ou pas à certaines informations, mais je ne sais pas si on va aller aussi loin que de dire interdiction à la direction de corriger des résultats. Votre questionnement est légitime. Par contre, actuellement, c'est ouvert. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Non, mais c'est correct. Dans le fond, je pense que dans nos réflexions, donc oui, on se questionnait nous aussi, là. Puis, on en est nous aussi à la conclusion qu'en ce moment, avec GTI Internet, donc ils ont aussi accès. Alors, dans le fond, c'est quelque chose qui est déjà possible, qui était possible avant aussi. Puis, c'est un peu ça qui nous a, je ne sais pas trop comment le dire, parce qu'on trouve ça aussi un peu délicat. Mais, donc, d'une certaine façon, les accès étaient déjà là. On a reporté qu'est-ce que GTI Internet permettait, dans le fond. Bon, Mme McKinney a dit qu'elle a fait souvent les mêmes demandes. C'est dans le plan, mais j'espère. Alors, oui, merci Mme McKinney. M. Alexandre Vaillancourt, bonjour. Dans GTI, nous pouvons ajouter un lien vers une ressource numérique et définir dans quel portail elle sera affichée. Élève, enseignante, comment valider le bon fonctionnement du lien si on n'a pas de compte parents, enseignants ni élèves. Bon. OK. C'est sûr que, bon, vous êtes dans votre portail, à vous, avec vos élèves, donc des vrais comptes. Lui, il est technicien informatique. Technicien informatique. Ah, d'accord. Alors, c'est certain que, là, de cette façon-là, ce n'est pas évident de pouvoir faire les tests, de prendre un compte enseignant pour pouvoir... C'est un peu délicat. Alors, pour le moment, on n'a pas vraiment de solution, à part les comptes démo qu'on possède, qu'on a là, mais encore là, c'est limité, je pense, dans ce qu'on peut faire, qu'on peut tester. Dans le fond, peut-être faire une demande d'amélioration, de peut-être avoir... Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer dans des choses qui ne seraient pas possibles, mais mentionnez votre besoin. C'est la base. Expliquez votre besoin. Puis, si vous avez des idées pour contribuer, je vous invite à le faire. Mais, pour le moment, nous, on n'a rien pour vous permettre de faire des tests de ce genre-là. Puis, nous, dans le fond, toute la partie clavardage, on la copie, puis on fait aussi un suivi auprès de notre PO. Donc, pour toutes les questions qu'on n'avait peut-être pas les réponses ou qu'on trouve que ça peut être des demandes d'amélioration, on va quand même prendre le temps d'aller les communiquer. Mme Mélanie Benoît, je pense que, OK, on a répondu à votre question. Mme Brigitte Lapointe, c'était pourquoi nous ne pouvons pas modifier les données lorsqu'il y a des notes inscrites. C'est plate pour l'enseignant, il doit enlever les notes, modifier et rentrer les notes à nouveau. Expliquez. OK. C'était les deux petits… En fait, tout le reste était modifiable. C'est vraiment juste qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas décider sans retirer toutes les notes. Puis, par exemple, je vais retourner dans mon article 4. Donc, les seules informations que je ne peux pas modifier quand des résultats ont été entrés, c'est de dire, ben finalement, je ne veux pas qu'elle soit évaluée, cette activité-là. Donc ça, on ne peut pas, et on ne peut pas modifier la note maximale. Mais tout le reste peut être modifié, donc la pondération, si on veut que le résultat soit porté le bulletin ou non, on peut venir les modifier. On peut mettre des notes aussi. On peut modifier, dans le fond, tout le reste. Les seules choses, c'est qu'on ne peut pas décider que finalement, on ne l'évalue pas. On peut modifier la compétence. Donc, c'est vraiment ces deux informations-là qu'on ne peut pas modifier. Sinon, si on veut le faire, donc effectivement, il faut aller retirer tous les résultats. Donc, je pourrais aller dans mon activité 4, puis ensuite de ça, aller enlever tous les résultats. Et puis, on a une confirmation de notre collègue Chantal Auger qui dit que l'accès au TOS est selon le lieu de travail dans l'appel. Donc, tantôt, je m'étais avancé. Merci Chantal. Merci Chantal. Donc, Mélanie Benoît, lorsqu'un enseignant est absent, sera-t-il possible d'associer l'enseignant suppliant pour qu'il y ait accès au plan de classe et à la prise de présence? Ça fait partie des plans? Ça fait partie, oui, des demandes qu'on reçoit. Voilà. Donc, actuellement, non, mais c'est dans les plans de travail de nos PO. Donc, je viens de retirer tous les résultats et je retourne dans mon planification. Je devrais pouvoir maintenant modifier et voilà. À ce moment-là, je peux dire que c'est non-évalué. Je peux modifier la note maximale également ou je peux même supprimer. Voilà. On est prêt à passer à l'autre côté? Ben, disons que ça revient souvent, là, l'accès au groupe, là, pour des personnes qui doivent faire, peut-être, plusieurs écoles ou supporter plusieurs écoles. Donc, là, actuellement, effectivement, on a parlé tantôt de l'accès par la paye. Mais toi, tu dis souvent qu'on était pour évaluer la situation. Oui, donc, on est déjà au courant de la situation et il y a des personnes qui se penchent sur la question pour trouver la meilleure façon de répondre à votre besoin. Et puis, Mme Bézilet qui demande s'il y aura, attendez, je pense que j'ai passé par-dessus la question. Il y aura, je reprends. Il y aura-t-il moyen de retracer qui a fait une modification de note? Par exemple, un directeur change un résultat, histoire de conserver des traces pour le suivi. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose de possible. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu dans le plan de travail. Je ne pourrais pas dire, mais pour le moment, ce n'est pas possible de retracer qui a fait des modifications. Et puis, on revient avec une autre question sur banque test. On a parlé tantôt que ce n'était pas simple. Nous, on a un site démo, mais il n'y a pas de copie de GPI, banque restaurée, puis on y va. C'est un environnement infonuagique. On ne peut pas faire de banque test comme ça. Est-ce qu'il y a une vue d'ensemble des travaux sans nécessairement cliquer sur chacun des travaux? Je pense que tu l'as montré. Maintenant, évaluation. Je ne sais pas si c'est ça, mais on peut aller en mode tableau ici pour aller entrer les résultats pour toutes les activités. Donc ici, vous voyez, j'ai activité 1, 2, 1 et 3. Donc, j'ai une barre ici en haut pour pouvoir défiler le reste des activités. Vous pouvez aussi utiliser le mode de hiérarchie pour savoir quelle activité est associée à quelles compétences. On peut passer à la troisième partie. Alors, on va passer maintenant à la nouvelle fonction de rechercher et consulter un dossier d'élèves. Chose qui était possible pour les directions et les intervenants. Par contre, les accès étaient vraiment très limités pour les intervenants. d'accord. Alors, maintenant, c'est quelque chose qui est nouveau pour les enseignants. Vous avez votre petite barre de recherche. Donc, recherchez un élève ici en haut. Vous pouvez faire votre recherche avec seulement quelques lettres, du prénom, du nom ou encore vous pouvez utiliser aussi le numéro de fiche. Donc, ils devraient faire la recherche et vous suggérer ici un premier résultat. Si ce n'est pas le bon, vous allez dans le lien juste en dessous pour avoir la liste du résultat. Alors, ici, je vais aller voir Jules Ramy. Donc, Jules Ramy, vous pouvez voir ici, j'ai seulement trois onglets. Dans le fond, les accès vont être différents en fonction de votre rôle par rapport à l'élève. Donc, ça ne sera pas pareil. Si vous n'enseignez pas à l'élève, vous allez avoir à peu près ces trois onglets-là. Donc, vous allez avoir accès au soir, à son horaire. Donc, des activités un peu plus de base. En fait, des onglets de base, des informations plus de base. Et ici, je vais retourner, je vais cliquer ici à côté pour retourner au résultat de ma recherche. Et je vais aller voir une autre élève qui est enfant à qui j'enseigne. Je suis signée ici. Ok, attends un petit peu. Oui, il y a un problème. Il y a deux de nos clients qui me disent qu'ils ne voient plus le partage d'écran. Ah! Pourtant, moi, je l'ai à mon écran. Ce qu'on pourrait faire, là, juste pour une voie à l'écran bleu comme ça. Donc… Ok. Bien, je peux peut-être essayer d'arrêter et de le repartir. S'il te plaît, oui. Ok. On va essayer ça. Parfois, ça me dit… Là, présentement… Je suis partagée. Est-ce que tu vois? C'est partagé, oui. Ok. Est-ce que Mme Ronce et Mme Giroux, vous pouvez me dire si vous voyez maintenant l'écran? Ok. Donc, je ne sais pas… Je ne pense pas que ça va être arrivé à tous les clients, mais disons que… Parfait. Ok. C'est revenu pour tout le monde. C'est bon. On peut continuer. Alors, je suis revenu ici à Jurami, là, juste au cas où les personnes auraient manqué ce type-là. Donc, Jurami, en tant que cimetière, je n'enseigne pas à cet élève-là. Donc, j'ai accès seulement à trois onglets, qui est quand même une nouveauté car avant, on avait seulement le soi. On n'avait pas accès aux informations de base dans le profil ni à l'horaire. Alors, par contre, pour vous montrer une petite différence, je vais aller voir une autre élève. Donc, cet élève-là, c'est une élève à qui j'enseigne. Même, je suis responsable de son groupe. Donc, je suis titulaire du groupe. Et là, j'ai accès à tous les onglets. Les cinq onglets sont là. Et bon, évidemment, même à l'intérieur des onglets, il y a différentes informations qui vont être accessibles ou non, dépendamment du rôle que l'on a face à cet élève-là. Ensuite de ça, je pourrais vous montrer un tableau qui est disponible sur la zone client. Je vais revenir ici. Alors, sur la zone client, on vous a rendu disponible le tableau avec les différents aspects. Alors, vous pouvez voir chaque onglet et ce qui est disponible ou non selon votre corps d'emploi. Donc, ce tableau-là et l'autre tableau qui suit sont disponibles dans la zone client. Vous allez pouvoir aller les récupérer et visifier aux différentes informations. Et c'est déjà prévu que les accès seront personnalisables dans le futur. Donc, vous n'allez pas pouvoir le faire maintenant, mais c'est prévu dans le plan de travail que les accès vont pouvoir être personnalisables. Là, est-ce que ce sera personnalisable par commission scolaire ou par école? Ça, je n'ai pas encore le détail, mais c'est déjà quelque chose de prévu. Donc, vous pouvez voir les petits X, dépendamment de notre rôle face à l'élève. Il y a des petits X rouges qui sont plus présents si on est moins en relation avec cet élève-là. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, écoute, je pense qu'il y a des gens qui ciblent le besoin dans les questions qu'on a eues précédemment, comme pour tester les différents portails, que ce soit élève, parents ou enseignant. Donc, M. Girard, il donne un peu le besoin. Je n'irai pas dans… ce n'est pas vraiment une question, mais on prend note. Oui, on va pouvoir transmettre ça au propriétaire de produits. Et puis, Mme Desilets, c'est un peu un commentaire du même côté. Elle parle des enseignants qui n'ont pas toujours été enseignants et qui avaient un cadre d'emploi différent, et là, n'ont pas accès à Mosaïque. Elle se demande si… tout ça, ça fait quand même quelques temps que ça existe. Là, elle se demande si pour cette… elle aura le même problème avec les agents de soutien, les directions, dépendamment du cadre d'emploi. Mme Desilets, on va aller voir notre PO aussi là-dessus. Oui, on note tout ça. Donc, on a une question de Mme Josée Bélisle. Si je comprends bien, un enseignant aura accès à tous les élèves de l'école pour le SOI? Oui, en fait, le SOI était déjà disponible. En fait, les accès aux différentes catégories sont déjà personnalisables par commission scolaire, si je ne me trompe pas. Alors, votre administrateur pourra déterminer, dans le fond, les différents accès. Pour ce qui est de vraiment… si on a cherché… voilà. Pour ce qui est des accès ici, ça va venir dans le futur. Pour le SOI, effectivement, on peut rechercher un élève et aller consigner… donc, aller consigner une intervention, une observation directement à cet élève-là. Donc, dans la petite barre titre, avec le nom, on peut aussi envoyer une communication avec la petite enveloppe. Et ici, vous avez accès au SOI pour aller consigner. Sinon, vous avez accès, dans le fond, là aussi, cet élève-là, malheureusement, je n'ai pas consigné d'observation ou d'intervention. Mais, je retourne ici. Alors, ici, on peut voir. Donc, moi, ce sont les paramètres par défaut, en ce moment, dans le SOI. Oh, hey! On a une version imprimable ici. Merci, François, de me faire remarquer. Moi aussi, là, je ne me souvenais plus qu'il y avait cela. Oui, il y a celui-là. Alors, on cherchait des versions imprimables. Ici, on l'a. Ensuite de ça, évidemment, bon, bien, dans les paramètres par défaut, les comportements graves, puis il y en a qui ont été consignés par d'autres intervenants. Je ne vais pas les voir. Alors, à moins que, comme je disais, la configuration avec votre administrateur, à ce moment-là, ça pourra peut-être être quelque chose de possible. Mais sinon, ça ressemble à ça. Alors, oui, pour tous les élèves de votre école, vous allez pouvoir consigner une observation ou une intervention. Parfait. Comme M. Hervieux s'interroge, comme nous n'utilisons pas le SOI, est-ce possible de faire disparaître une comble feu de circulation? Je crois que c'est dans l'activation du module SOI dans l'administrateur. Donc, par école, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose qu'on peut modifier. Je ne sais pas si tu connais la réponse, François. Je ne peux pas certifier à 100%. Donc, je dois valider moi aussi. M. Hervieux, peut-être pour tout le monde aussi. C'est peut-être quelque chose qui est déjà dans nos annexes aussi. Mais écoutez, je n'ai pas la réponse, moi non. Maintenant, vous pouvez quand même faire une éducation auprès de l'administrateur à votre commission scolaire pour vérifier si c'est quelque chose qui peut être modifié. Donc, on parle, M. Bouchard demande si la télémétrie s'applique pour ceux qui changent des données dans Mosaïque Portail. Je serais bien embêté de vous dire oui, parce qu'au niveau de la télémétrie, c'est les tables de GPI qui sont ciblées. Est-ce que quand on touche aux tables de GPI par le portail, on a des inscriptions à notre table de télémétrie? Je ne suis pas certain. Je sais par contre que tout ce qui est infonuagique ne fait probablement pas partie de la télémétrie. M. Bouchard n'a pas de réponse précise. On va essayer de vous contacter pour faire le suivi. Mme Pascale de Champlain. Bonjour. Est-ce qu'il sera possible de réécouter ce webinaire car j'ai manqué le début? Je crois que les webinaires sont disponibles quelques temps après sur la zone cliente, c'est ça Mme Pascale? Oui. Parfait. Donc, oui, ça va être possible. Mme Dutille, pourriez-vous ajouter le lien sur ce beau tableau dans la présentation en cours? Vous aimeriez que je vous partage le lien. OK. Je vais aller dans la zone cliente. lessee-de Bré. Je sais pas si vous le visite. Il faut juste entendre lui? Non. Oui. C'est un peu compliqué. Tu peux toujours bouger. OK, bon je vais y aller par-là. Donc, zone client. Avant que tu fais ça, on va regarder voir. Madame Maryse Renaud, serait-il possible de rendre disponible votre tableau de description? Oui, il est déjà disponible. Donc, ici, il y a la publication de Pascal Lapierre sur l'année à jour 10 mois de novembre et vous avez accès ici au dossier. Est-ce qu'on peut partager? Sincèrement, je pense que on peut envoyer un lien mais pour venir dans la BIA, on va pas apparaître le partage, mais on pourra le faire plus vers la fin. Je vais la mettre à la fin? Je le suggère. Parfait. Ça s'est fait. Ça aussi. Bon. J'ai un peu de misère, là. J'ai défilé un peu trop vite. Excusez-moi. On avait aussi « Serait-il possible de rendre disponible votre tableau de description des droits et accès par catégorie d'emploi dans le fichier à télécharger? » « Par catégorie d'emploi. » C'est ça qu'on a actuellement? C'est ça, oui. C'est ça, OK. Dans le SPI, les enseignants responsables de niveau, il y avait des alertes de niveau, il y avait des alertes pour différentes choses. Est-ce toujours possible? Pour le moment, avec Mosec Portail, les alertes, ce n'est pas encore possible. Je sais que c'est éventuellement dans les plans d'avoir des protocoles automatisés, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Comme c'est dit, je t'avais un petit peu trop vite dans le défilement. OK. Si j'en oublie, vous me le répéterez. Je m'excuse. Pour info, j'ai déjà demandé de faire désactiver ce module. Ça doit être désactivé par vous seulement. Donc, d'après moi, c'était en rapport avec le module SWAT. OK. Mme Natacha Lebron qui nous dit qu'elle avait déjà demandé, mais c'est encore disponible. Il semblerait être chez eux. Alors, elles pensent que c'est nous qui vont le désactiver. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faudrait aller faire une liste. Oui, bien écoutez, on a tout le particulier à gardage, comme tu disais. On va faire des suivis aussi. On a, est-ce qu'un orthopédagogue qui n'est pas relié à aucun groupe a accès à tous les élèves de l'école? C'est une bonne question. J'ai pas de compte d'orthopédagogue pour faire les tests. Maintenant, si elle est associée à une école, dans la paix, j'imagine qu'elle doit avoir accès, qu'elle doit avoir accès, dans le fond, aux informations de tous les élèves. Là, à ce moment-là, je ne rappelle pas de mémoire à cette partie, je pense, de l'intervenant en soutien pédagogique, si je ne me trompe pas, de mémoire. Alors, à ce moment-là, elle aurait les accès comme ceux-ci. Ça, c'est au niveau des tuiles. Mais sinon, si on regarde en détail, ça ferait ceux-là. Ce serait ces informations-là pour tous les élèves de l'école. Et puis, c'est bien parce que Mme Aubry, elle répond à la question. Elle dit, oui, ça fonctionne pour une ortho de notre CS. Donc, Mme Tutile aussi, elle répond qu'elle pense que oui, parce qu'elle a des ortho-pédagogues, elle aussi. C'est super, on aime ça. Oui, c'est bien. Merci. Peut-on voir les comportements à surveiller ou à modifier? Les comportements, par défaut, là, vous allez, vous me faites privé dans un autre tableau, là. Par défaut, je crois que, à modifier, je pense qu'on peut, à modifier ou à surveiller, je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais qu'il y en a un, des deux, je crois qu'on peut les voir. Il faudrait que j'aille dans un autre tableau. Et comme je vous le disais, c'est personnalisant le... Je pense que, au courage, c'est personnalisant le... Donc, les accès au SOAP définis par défaut, donc selon les corps d'emploi, par rapport de la SOAP. Donc, on disait tantôt les comportements à surveiller, les comportements à modifier. Donc, du moment qu'on est enseignant, intervenant en soutien pédagogique ou intervenant en soutien psychosocial direction, par défaut, on y accepte. C'est du moment qu'on est personnel, non enseignant, qu'on ne peut pas les voir, sauf si on a nous-mêmes consigné ces observations-là. Ici, au niveau des comportements modifiés. Mais le reste, on en accepte. Super, merci beaucoup. Donc, c'est ça, Mme Aubry a renchéri aussi par rapport à leur taux. Elle dit qu'elle voit tous les groupes et élèves de l'école. Excellent. Mme Steele, OK. Dans le fond, les gens se répondent un peu. Répondent entre eux, OK. Elle dit, mais ils n'ont pas accès au bulletin, donc doivent aller dans le SPI pour… C'est sûr qu'au niveau du SPI, il y aura… On va mettre fin au SPI dans quelques temps. Mais les fonctionnalités sont toutes intégrées à Mosaïque au fur et à mesure. Il devrait, par contre, avoir accès aux résultats par matière groupe, par compétence, résultat final, moyenne du groupe. Mais effectivement, le bulletin est en PDF, ça, non. M. Bassoul, un TOS n'est pas lié d'en paye et à une école, mais au bureau dont il dépend. Est-ce que cela est une raison pour ne pas voir son groupe? Accès au groupe, j'imagine. Hum, oui, ça doit être ça. Hum, bien, comme on expliquait tantôt, la façon qu'on est authentifié dans Mosaïque Portail, c'est qu'on doit avoir les informations qui sont synchronisées, aussi, avec la paye. Alors, à ce moment-là, ça prend certaines informations, le corps d'emploi, le lieu de travail. Donc, il faudrait aller consulter les règles de synchronisation à ce moment-là. Madame Daphné Desmarais, bonjour. Comme conseillère d'orientation, j'imagine qu'il sera prévu d'avoir accès à plus de données personnelles, genre code permanent, date de naissance, résultats, absence, etc., et des accès pour voir les groupes, par exemple, afin d'imprimer la liste d'un groupe. Pouvez-vous me confirmer le tout? Bon, je ne pense pas qu'on peut confirmer, mais… Non, on ne peut pas confirmer. Je dirais que ça pourrait être des demandes d'amélioration à ce moment-là. Donc, si vous pouvez clairement mentionner le besoin derrière tout ça, parce que comme on expliquait au niveau des propriétaires de produits, bien, il y a le besoin de savoir votre besoin à vous derrière les demandes, et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là pour pouvoir prioriser les différentes demandes. OK. Donc, encore toujours dans le lien avec ortho, là, M. Pierre Girard vient d'apporter une autre précision. Il y a un problème avec les accès des enseignants orthopédagogues, corps d'emploi 3101, qui ont un corps d'emploi dans la série des enseignants, mais n'ont pas de classe d'assignés. Ils n'ont aucun accès. Les orthopédagogues spécialistes ont accès à tous les élèves. Ils nous mentionnent que notre PM, Nathalie Tremblay, est au courant du problème avec ses propres. Ah, d'accord. J'imagine qu'il y aura un suivi, là. Oui, j'imagine qu'à ce moment-là, Mme Tremblay va regarder pour ça. Mme McKinney, je pense que dans une de ses questions, elle vient préciser qu'elle parlait du soi pour un enseignant qui n'enseigne pas à un élève. Donc, c'était peut-être pour parler de l'accès, là, à tous les élèves. Ok. Donc, Catherine Dutille, comment et pourquoi l'Agrix a-t-elle décidé de choisir elle-même qui aurait accès à quoi? Vous avez consulté certaines CS et vous avez établi une norme. C'est une bonne question. Je sais que, dans le fond, les propriétaires de produits sont allés rencontrer les commissions scolaires et je crois qu'il y avait un comité sur le sujet. Donc, moi, je ne faisais pas partie du comité comme tel. Alors, je suis celle qui vous montre comment ça fonctionne. Pour ce qui est du reste, à ce moment-là, qui prend les décisions et tout ça, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Il faudrait peut-être plus voir avec Mme Tremblay qui est la propriétaire de produits. Eh oui. Merci, Karine. Mme Demaret ajoute un commentaire comme quoi les besoins ont déjà été exprimés lors d'une rencontre avec la commission scolaire et les professionnels d'Agrix. Bon, elle mentionne que l'outil n'est pas utile actuellement comme il était pour ses besoins. Et c'était, je pense, le dernier commentaire qu'on avait. Si j'ai passé par-dessus une question, on vous laisse juste encore quelques secondes pour au moins clarifier si j'ai fait une erreur ou une omission. Non, je peux peut-être arrêter une partaine d'écran puis aller mettre le lien. Oui, vas-y. Mettez-le par-dessus. Donc, je vais aller m'arrêter. J'ai fait un petit compte. J'ai fait un petit compte ici. Oui. Et j'ai une belle mère elle. Je pense que c'est ça, exactement. Oui. Alors, je ne l'envoie pas. Est-ce que tu peux prendre un petit peu? Je ne pense pas. OK. Vous me direz si ça fonctionne pour le lien? Je pense qu'il faut que je clique dessus. Je clique? Oui. Là, nous, on voit notre écran. On peut faire accéder. Ouh! Il y a Madame Mécanique qui mentionne qu'il me semblait avoir un témoignage de deux CS pilotes. Je me trompe peut-être? Ah oui, c'est vrai. On a eu deux commissions scolaires qui ont été nos pilotes. On avait la commission scolaire Saint-Hyacinthe et on avait Pays des Bleuets. Donc, ils ont testé les fonctionnalités. Puis, on a eu plein de beaux commentaires de leur part. Ça a bien fonctionné. Entre autres, on a eu un commentaire comme quoi qu'ils n'utilisaient pas beaucoup le plan de classe au primaire, mais avec l'aciduité. Ils se sont rendus compte que c'était vraiment avantageux de pouvoir l'utiliser. Utiliser le plan de classe en faisant la prise des présences. Donc, en un coup d'œil, ils voient quel élève est absent. Puis, à ce moment-là, c'est assez simple d'aller prendre des présences. Sinon, on avait plein de beaux commentaires. On a aussi plusieurs demandes d'amélioration. Donc, ça aussi, ça a été tout consigné. Puis, on a bien hâte de pouvoir mettre en action ces demandes-là. Mais, ce n'est pas nous qui faisons la priorisation. Alors, c'est à suivre. On va avoir aussi d'autres annonces qui vont être faites lors de la Réunion nationale, qui est à la fin novembre. En fait, même nous, ça va être une surprise. Je pense que je ne suis même pas au courant des nouveautés qui vont être disponibles lors du prochain gros déploiement, donc au printemps. Alors, en gros, on va avoir de belles surprises. J'ai hâte de vous les présenter. Oui. Excusez-moi, Karine. Pendant que tu parlais, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre anglais qui est apparu par rapport au clavardage. Je pensais que je l'avais manqué, mais non, on est correct. OK. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Bravo. Bravo, Karine. Merci à tous d'avoir été là. J'espère qu'on a répondu quand même de façon satisfaisante à vos questions. Et si jamais vous avez d'autres questions, commentaires, on vous invite à se communiquer avec nous. Donc, il y a l'espace client, il y a la page Facebook des collaborateurs Novelportail. Alors, on entend vos commentaires et vos suggestions. Et puis, pour ce qui est de la Réunion nationale, il y a souvent des fois des présentations, des fois, qui sont filmées. Puis, on les rend disponibles, je dis des fois parce que ce n'est pas toutes les présentations. Mais si vous n'avez pas été en mesure d'aller à la Réunion nationale, il y a quand même des fois des vidéos qui sont disponibles. Je ne peux pas m'avancer sur tous les ateliers. Merci. Et puis, beaucoup de merci et de bonne journée. Et là, je vais écrire à Mme Bélard. Alors, avant que tout le monde dise, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Je vous souhaite une bonne journée aussi. Donc, si jamais il y a des petites questions, on est encore connectés. Je pense qu'au niveau d'un webinaire, il y a des gens qui se posent la question pour voir le clavardage des autres. Mais en mode webinaire, c'est des accès restrictifs. On ne voit pas les questions qui arrivent des autres. Merci. Pour, dans le fond, Mme Zitra, c'est pour l'impression de savoir les autres questions. Mais, en mode webinar, on n'est pas obligé d'avoir des inscriptions qui sont juste de bons cliqués sur la ligne. Alors, on le voit toujours, Karine. Ben oui, je fais des beaux oreilles, c'est ce qui reste. Wow! C'est parce que je pense que moi, je suis animateur comme toi. Alors, ça m'a une montée du téléphone, Mme Zitra. C'est dit. Alors, il y a particulièrement. C'est le moyen de la copier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer sur mon PC après-midi. Alors, on va le mettre dans le one-bye. Allez. Voilà. Une question à la question? Non. On voit encore! Oui! Je vous ai un dernier bye-bye, là. Avec la caméra. En plus, j'ai un dernier bye-bye, là. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, en plus, j'ai un dernier. Merci. Merci. Merci.